salut à tous on se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission sur la poésie et le jeu vidéo avec hugo salut agrets hugo notre invité arthur et moi même pierre et donc arthur pour cette deuxième partie tu voulais aborder le thème du jeu vidéo dit poétique oui tout à fait quand je me j'ai commencé à travailler donc sur l'événement po et game et sur le lien qu'on pouvait faire entre poésie et jeux vidéo j'ai immédiatement tapé jeux vidéo poétique et poésie jeux vidéo sur google et très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait une catégorie de jeux qu'on appelait jeux vidéo poétique et donc évidemment je me suis précipité dessus et quelle ne fut pas ma surprise de voir un ensemble de jeux que je connaissais déjà et qui désormais était marketé sur le terme jeu vidéo poétique donc je me suis questionné de ce rapprochement sémantique et finalement ce rapprochement qui est direct entre les termes poésie et jeux vidéo on peut le comprendre dans des jeux comme getting over it on avait déjà évoqué dans le premier épisode qui récompense qu'on pense ou ironise l'échec du joueur par une voix extra diégétique qui récite des passages de poèmes très connus notamment des poèmes anglo-saxons de blake de dickinson mais c'est un rapprochement qui le plus souvent est abstrait dans une transposition de la poésie le genre vers l'adjectif poétique cet adjectif qui qualifie une sorte de flou vaguement mou lent contemplatif sans vraiment sans véritable but ou victoire et qui remplace cette idée par celle d'une expérimentation de l'espace de la découverte reposante de laquelle est retiré la pression de la performance en somme le jeu vidéo poétique est un moment à part du jeu vidéo une sorte de mobilité immobile un éternel retour un ennui maîtrisé de ce fait on pourrait se dire que plus le jeu vidéo accorde de l'importance à la victoire et plus il se rapproche d'un sport plus il accorde de l'importance à l'esthétique et à la contemplation et plus il serait poétique on prive dans ces jeux parfois le joueur de game over on l'empêche de mourir ou de tuer comme dans journée qui reste un archétype de ce de ces jeux vidéo poétique et on part on passe une sorte d'accord tacite avec le joueur on lui dit ce sera beau profite finalement le jeu vidéo poétique est un jeu qui est très souvent bien noté sur les plateformes de notation des jeux vidéo et moi dans ma pratique de la poésie j'ai pas spécialement l'impression que ma pratique soit quelque chose de reposant de contemplatif et qui finalement soit quelque chose de toujours très agréable donc je commence par cette première question qu'est ce qu'un jeu vidéo poétique alors personnellement comme je disais dans l'émission précédente j'ai vraiment très peu de connaissances en poésie mais je trouve aussi qu'on a tous une idée assez floue de ce que veut dire poétique comme tu disais qu'on a si souvent quelque chose de contemplatif peut-être émotionnel en tout cas d'émotion dite peut-être positif enfin ça peut aussi parler de tristesse d'esthétique et enfin tout ça c'est très subjectif évidemment et de manière générale j'ai souvent cette impression que plus on essaye de définir un mot plus il est difficile de vraiment appréhender ce mot et qui s'échappe à la définition qu'on va bien lui donner c'est comme répéter un mot plusieurs fois je trouve qu'au bout d'un moment il y a quelque chose qui on se rend compte à quel point il y a une fondation assez abstraite et je trouve que c'est encore plus vrai pour tout ce qui relève du champ lexical de la poésie et que intrinsèquement il y a quelque chose d'assez flou dans la définition de poétique c'est dans son essence même en fait que c'est justement tout ce qui est flou dans une oeuvre qui le rend poétique des liens un petit peu qu'on n'arrive pas trop à apercevoir oui effectivement je suis d'accord avec hugo il faut qu'on consente qu'on en revienne quand même qu'on se ramène à la définition du terme poétique à se poser cette question là pour pouvoir répondre à ta question et on a tous les deux regarder effectivement assez vite une définition wikipédia une définition de dictionnaire et on s'est aperçu que globalement la question il ya des nuances entre poèmes poésie poétique etc mais le poétique la poésie en tout cas ramène dans sa définition plutôt au champ littéraire même concrètement au champ littéraire que effectivement ça varie selon les siècles et qu'elle est assez floue cette définition là mais ce qui est sûr c'est que quand on parle de poétique en jeu vidéo on se rapporte pas vraiment à cette définition là de dictionnaire de la poésie lié au poème de cette expression là et à cet imaginaire là c'est plutôt une sorte de grand gloobie boule gars de tout un tas de choses et moi après je peux il ya plein de points qui permettraient de à mon avis de définir ce qu'on va entendre par poétique en jeu vidéo ça peut peut-être être un peu long si je les énumère j'en ai noté plusieurs et tu en as évoqué plusieurs arthur mais je vais essayer de faire en cascade et en vitesse je dirais que pour moi effectivement il ya cette question que tu as abordé qui était industrielle c'est à dire que à un moment donné c'est devenu une estampille ou quelque chose qui était recevable il ya plusieurs époques et c'est toutes les différences si on parle du jeu japonais ou du jeu américain il ya déjà des choses et des contextes très différents mais par exemple si on prend le jeu 16 bits il ya déjà super famicom donc supernaise japonaise il ya déjà des oeuvres qui sont assez barré assez expérimental entre guillemets qu'on va peut-être plus mettre dans la catégorie du jeu dingo foufou potage japonais que poétique mais sur sur playstation je pense sony je pense à beaucoup oeuvrer et en tout cas a permis une émergence pour des raisons que moi j'estime assez industrielle du jeu vidéo poétique et par exemple on pour en revenir au cliché à celui qui au jeu qui qui synthétise qui coche beaucoup de cases de ce qu'on a de ce qu'on entend par poétique en jeu vidéo je vais prendre hiko et hiko si on prend hiko il est intéressant parce que dans son développement même on voit que c'est un projet c'est autant un projet industriel qu'un projet artistique et poétique c'est à dire que quand on parle de la nouvelle vague en cinéma on a tendance à dire que c'est un changement de modèle total on veut plus de de réalisateurs qui sont costauds qui ont 20 films derrière eux avec des recettes éculées non non là on veut des réalisateurs débutants la plupart ne feront qu'un seul film avec des acteurs amateurs on change de paradigme à ce moment là et sega dans une certaine mesure a été présenté comme ça dans le sens où à l'époque où en face nintendo confié ses réalisations à des seniors eux ils ont lui confié les réals beaucoup de réals à des gens qui venaient d'embauché des très jeunes réalisateurs et et sony a eu à ce projet là avec avec un kit de développement qui est le net y a rosé donc là c'est des questions un peu historique de comment on va en arriver à l'idée poétique en jeu vidéo à grande échelle grand public comment la marque était mais en grande vitesse effectivement ico va surfer sur une sur cette vague de développement amateur qui coûte pas cher qui qui évite de faire du research en développement à gros frais qui met en lumière le jeu amateur qui qui crée une émulation créative aussi donc dans sony va bénéficier c'est doublement gagnant c'est à dire que d'une part on peut légitimer la paternité d'un jeu plus intellectuel et artistique et expérimental qui viendra après mais l'idée initiale c'était pas trop perdre le jeu vidéo tourne en boucle avec les jeux 16 bits il faut créer des choses plus variées plus originales et que ça ne coûte pas trop cher stimulons le marché amateur et indépendant créons le et donc il cause s'installe aussi là dedans c'est à dire que ico quand ou et da propose son projet il a travaillé pendant quatre mois à faire une petite démo inspiré par une publicité bon et il la propose et quand il la propose il a 27 ans et en fait lui coche toutes les cases de la nouvelle vague c'est à dire je les ai noté ici il aidé il est très jeune il a 27 ans c'est sa première réalisation l'objectif fixé par le producteur de sonic et kenji kaido c'est se différencier du marché par une approche artistique atteindre un nouveau degré de réalité pour une expérience émotionnelle avec une équipe d'artistes externes qui dont pour la plupart c'est aussi le premier jeu et tout ça c'est en quête d'un regard neuf dixit wikipédia et donc si co à un moment donné va être l'archétype du jeu poétique on peut tout simplement aussi se dire qui c'est parce qu'il va cocher tout un tas de critères qui notamment ont été décidés industriellement il n'y a pas que ça évidemment moi j'ai l'impression que le jeu vidéo poétique il se définit en contre ou en tout cas il se définit au début par la négative c'est à dire ce ne sera pas un jeu d'action ce ne sera pas un jeu où le high score sera prédominant ce ne sera pas un jeu de sport ce ne sera pas un jeu qui forcément va engager vos performances ce ne sera pas un jeu à gros budget mais justement c'est un jeu qui n'est pas comme ça et donc l'antithèse du jeu comment dire amusant très à gros budget du jeu le try and die etc ça va être ce jeu vidéo poétique qui finalement peut même faire peut-être appel à un public différent c'est à dire finalement peut-être va intéresser un public soit plus âgé soit plus féminin puisque finalement le terme de poétique peut renvoyer d'un point de vue archétypal à quelque chose d'assez d'assez mièvre d'assez d'assez lent d'assez comment dire oui contemplatif et donc peut-être que vu que maintenant on a bien eu les hardcore gamers et on a eu tous ceux qui pratiquent bien le jeu vidéo on va essayer d'ouvrir un peu plus subtilement que de faire des jeux vidéo sur barbie mais on va inventer un truc qui va permettre d'élargir notre spectre de consommateurs et donc finalement est ce que le jeu vidéo poétique est un est un terme qui vraiment renvoie à quelque chose de poétique ou est ce que finalement c'est une sorte de coquille vide dans laquelle on fait rentrer un peu tout ce qu'on veut qui ne qui ne fait pas partie de des gros business ben moi je pense que c'est pas une coquille vide où on fait rentrer de ce qui est clair c'est qu'industriellement à un moment donné il a pu servir à aider à débloquer des marchés participer d'un déblocage de marché à l'époque où par exemple sony vise le 15 25 ans le jeu pour adultes le jeu cinéma et cette mouvance poétique va s'inscrire dedans aussi maintenant moi j'aurais tendance à penser qu'il ya quelques mots présents quand on en ce qu'on entend communément par jeu poétique on pourrait se poser la question là en faisant un tour de table quels mots nous viennent immédiatement moi j'en ai listé un paquet et je me suis aperçu que c'était compliqué parce qu'en fait il fallait aller un peu plus loin dans les mots ces mots suffisent pas séparément mais si si là on moi je vous dis par exemple jeu vidéo poétique quels mots vous viennent tout de suite en tête c'est vraiment contemplatif le premier mais contemplatif moi je te dirais vibrations je pense qu'il faut que ce soit un jeu qui arrive à avoir une capacité enfin avoir une certaine vibration avec moi et mes sentiments en tête enfin je sais pas un dual shock quoi exactement exactement depuis la ps2 c'était c'était plus pareil tu vois même si la manette vibre plus souvent dans les jeux d'action finalement ça qui est drôle en tant que vous dire je parlais de vibrations émotionnelles tu vois il faut que le jeu vibre avec moi et du coup tu vois c'est pas nécessairement des jeux qui sont qui sont beaux et accueillants tu vois moi par exemple pour moi les des jeux qui vont beaucoup me plaire ça va être des trucs comme enfin qui vous que je vais considérer comme étant de la pure poésie pour moi ça va être un jeu comme bloodborne alors que tu vois c'est pas c'est pas un jeu qui est là pour dire coucou on est plein de tendresse tu vois mais c'est parce que j'ai cet univers enfin c'est 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 le beau de l'air du jeu vidéo tu vois c'est tellement des questions de mort c'est tellement il y a quelque chose d'extrêmement sombre qui m'attire beaucoup tu vois c'est pareil dans allo night aussi par exemple c'est les discollisium c'est pareil j'en parle tout le temps mais parce que c'est c'est du spleen en plus je pense que ces jeux là que tu cites ils ont des atouts en termes de rapport personnage joueur et ça on en parlera plus tard qui sont des vrais atouts poétiques et un peu rien qu'à eux ils prennent une sorte d'entre-deux intéressant mais il y a une vraie symétrie entre le joueur et le personnage que tu incarnes mais c'est vrai c'est assez intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on entend poétique pour le jeu vidéo il y a souvent ce côté oui contemplatif beau esthétique mais très très féminin dans l'archétype même si je trouve que ça veut rien dire mais comme ça peut être perçu en tout cas par beaucoup de gens et par les producteurs et qu'en fait quand on on voit la poésie de manière très littéraire il y a effectivement il y a du Baudelaire du Bukowski enfin il y a beaucoup de choses qui font appel à des trucs peut-être même parfois plus trash enfin c'est c'est beaucoup plus large la poésie de manière littéraire ce qu'on entend je pense quand on pense à de la à ce terme là lié à la littérature c'est pas la même chose qui est évoqué par le jeu vidéo et c'est beaucoup plus les clichés qui arrivent quand on parle de jeu vidéo que pour la littérature je pense aussi que ouais enfin il y a c'est tous ces clichés sont quand même enfin ouais je pense qu'ils sont un peu véhiculés par tout un pan des joueurs qui est très masculiniste et tout enfin il y a un truc un peu toxique là dedans aussi qui nourrit cette idée que la police c'est un truc un peu doux mais voilà c'est pour ça que je pense que c'est chacun voit ce qu'il veut dedans aussi quoi enfin c'est faut que ça te parle quoi je pense je pense même que ce que tu viens de dire la regrette sugo effectivement c'est une question qui doit activer et on va pas trop partir sur des sur des visions politiques mais ça doit activer une question industrielle c'est à dire ils sont quand même un peu à marcher sur des oeufs entre deux eaux c'est à dire que oui l'argument poétique littéraire arti expérimental crée une niche il a une vraie valeur il augmente l'âge du peu l'âge moyen du public tout ce qu'on veut donc on peut faire de l'argent avec et d'un autre côté c'est le risque de perdre tout un pan de joueurs qui seront ceux qui sont les défenseurs du ludos avant tout qui diront effectivement des trucs du genre qu'est ce que vous allez foutre de la poésie pour filles et de toute façon c'est pour filles et les filles ne jouent pas aux jeux vidéo ce cliché caricature mais il existe des gens comme ça des gens qui vont qui vont considérer que dire qu'un jeu est poétique c'est un gros mot tu vois enfin c'est parce que nous on est des vrais mecs on est des vrais hommes et on peut pas accepter enfin non tu non c'est dégueulasse c'est sale on peut être revendiqué ça sur avec l'histoire du jeu vidéo avec son son tout son contenu voilà créatif historique ses particularités qui font que mais en tout cas je pense que c'est une vraie question que moi j'ai fait une sorte de petite recherche dont je ne parlerai pas vraiment d'ailleurs parce qu'elle est trop longue mais je me suis aperçu que sur les quatrièmes de couverture donc les dos de jaquettes de jeu c'était pas un argument utilisa utilisé vraiment aujourd'hui malgré tout des choses qui ramènent évidemment et sans aucun doute au champ du poétique y compris pour pour des jeux qui s'y prêterait alors on va dire ICO oui on dépasse un petit peu le catalogue d'informations de quatrième de couverture qui te dit vous jouez un jeu avec un garçon il peut avoir un bâton et il traverse 25 niveaux c'est on te dit pas ça ça évite là pour le coup on s'approche un peu du poème mais c'est quand même l'exception de ce que j'ai trouvé c'est à dire que ça n'a pas fait école on pourrait s'imaginer que plus le jeu vidéo devenant grand et important plus il aurait pris le matériau littéraire comme en gros il s'est affiné dans tous les domaines sa musique il s'est affiné visuellement ça coûte de l'argent qu'il faut être pointu on pourrait imaginer que au niveau du littéraire il s'est soigné et je pense que le jeu vidéo s'est affiné s'est soigné au niveau littéraire à plein d'égards mais quand on lit les quatrième de couverture donc le le catalogue de compétences d'un jeu pour le vendre on n'a pas basculé tellement dans le dans le poème quoi à part pour des jeux qui le faisaient dès le début comme du monkey island et c'est mais globalement c'est pas devenu une tendance et ça je pense que c'est parce qu'il ya tout comme tu dis des joueurs pour lesquels mais qu'est ce que c'est que cette merde c'est ça qui dirait s'il voyait c'est quatrième de couverture il y aurait cette possibilité je pense qu'il ya c'est vraiment une sorte de jonglage difficile pour les industriels de se demander à quel point ils peuvent pousser cette question du poétique mais comme tu dis c'est peut-être pas forcément marqué dans la quatrième de couverture quoi que ce soit mais j'ai quand même l'impression que c'est devenu un argument qu'il ya plein de jeux qui sont vendus sur ce qu'on entend justement un petit peu par par poétique mais qui remplit ça bah moi je voulais parler du jeu gris justement qui qui remplit vraiment toutes les cases du cahier des charges dits poétiques qui a été vendu comme ça et de ce que j'en avais vu il m'attirait pas trop et j'ai quand même joué là pour cette émission je l'ai fini jusqu'au bout je dois avouer que c'était assez douloureux j'ai vraiment j'ai vraiment pas apprécié et parce que je trouve que justement tout ce qui passe par quelque chose de poétique dans ce jeu ça passe pas du tout par le par le gameplay ou très peu ou alors c'est le fait de manière assez grossière déjà ça passe par les les espèces d'histoires qui passent par par les cinq phases du deuil et que c'est marqué de manière très prononcée quoi il y a vraiment cinq niveaux avec cinq couleurs comme un peu à shoot zen up que vous aviez montré pierre il me semble et du coup c'est pour moi c'est un peu forcé cette grille de lecture je la trouve intéressante mais quand elle est plus subtile quand c'est une grille de lecture parmi d'autres je trouve qu'elle est un petit peu un peu un peu trop clair par exemple dès le début quand c'est ce qu'on voit comme la phase du déni le premier mouvement qu'on apprend quand on joue c'est enfin je sais pas si vous voyez le jeu spécifiquement gris c'est un jeu en 2D assez basique un peu plateforme très joli et vraiment les animations en musique tout ça c'est très beau il y a des rendus aquarellés pour le coup il n'y a pas grand chose à redire là dessus mais vraiment de ce que le gameplay évoque le fait par exemple justement qu'elle se transforme une espèce de caillou carré qu'elle reste bloquée au sol je vois un peu le lien avec le fait qu'elle est dans la phase du déni elle ne veut pas bouger mais en termes de mécanique de gameplay c'est vraiment c'est la base et je trouve que ça ne fait pas du tout ressentir ce que le jeu et veut faire ressentir en tout cas sur moi ça n'a pas fonctionné en plus il y a souvent cette espèce de il faut aller chercher des étoiles ou des trucs pour continuer le chemin c'est vraiment très basique et à chaque fois que je voyais un nouveau truc comme ça aller chercher j'étais en mode j'avais pas envie d'y aller ça faisait tout le contraire de ce que le jeu je pense voulait me faire ressentir et je trouve ça dommage j'ai l'impression que c'est un peu le piège dans lequel il ne faut pas aller de manière générale même quand tu le gameplay était réfléchi de manière secondaire alors que je pense que là où le jeu vidéo il peut être poétique c'est à travers justement les outils du médium par vraiment l'interaction et là ça passe complètement à un côté j'ai vraiment l'impression que c'est l'erreur à ne pas faire ce jeu et que quand on parle je pense Shadow of Colossus ou Ico ou Journey il y a vraiment quelque chose qui passe par le fait de jouer alors que Gris je pense qu'on peut regarder le jeu le jouer ça revient à peu près au même les émotions c'est à peu près similaire pour moi il fait typiquement partie de cette catégorie de jeu avec Gris avec Journey etc qui en fait pourrait très bien être vendu comme des moyens métrages d'animation et en fait avoir des sorties sur Youtube ou en salle dans des trucs comme ça et ne pas perdre dans ce qu'ils ont à proposer ou dans ce qu'ils ont à dire moi typiquement je me rappelle que j'avais été très intéressé par Gris parce que je le trouvais au premier abord très beau etc et c'est vrai que une semaine après la sortie du jeu j'avais trouvé un let's play in extenso sans musique sans commentaire juste quelqu'un qui le jouait et je l'ai vraiment regardé comme un moyen métrage d'animation et finalement c'est vrai que parfois en fait je pense que ça met le point sur quelque chose de très important c'est qu'en fait le jeu vidéo poétique pourrait se passer pour être poétique du joueur c'est à dire qu'il pourrait presque se passer de la pratique du jeu vidéo ça ça sera peut-être la question qu'on croisera qu'on abordera un peu beaucoup plus vers la fin effectivement entre le lien joueur personnage et jeu mais c'est vrai qu'elle est hyper importante cette question de la définition de qu'est-ce qui fait poésie dans le jeu est-ce que c'est la somme de ces éléments est-ce que c'est un élément est-ce que ça peut même être une action hors du jeu ou une représentation passive et linéaire d'un jeu on va peut-être creuser cette question plus tard pour le coup mais ce qui est sûr c'est que par rapport à ce que tu viens de dire Hugo Ico la différence avec Gris telle que tu le décris j'ai pas joué à Gris mais Ico arrive à manœuvrer vraiment les deux bouts c'est-à-dire que il y a de la poésie dans le gameplay même c'est-à-dire le moment où on en serre la main de la fille pour la sauver d'ombre noire ça a une portée poétique conséquente et d'un autre côté c'est aussi un outil de gameplay d'action d'action classique c'est-à-dire que la force qu'il a eue dans ce jeu-là c'est que oui le projet c'était de faire très original et d'atteindre un niveau de réalité supérieur nouveau jamais atteint et d'un autre côté ça n'a pas totalement coupé avec les traditions du jeu vidéo ça reste du jeu où on tape sur des monstres malgré tout on avance dans du donjon t'as pas plus classique que ça et tu sauves la princesse c'est-à-dire c'est le le cahier des charges le plus lambda possible quoi si tu veux après tu vois ça au final c'est des choses qui sont en surface d'Iko mais au final ce qui a marqué les joueurs avec Iko c'est que pour moi c'est pas mécaniquement effectivement il faut le vivre mais pour moi ce que je me souviens de Iko je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça en plus c'est juste ça fait quelque chose quand même quand tu laisses surdade dans une pièce et que tu dois aller dans l'autre ce tiraillement que t'as à l'intérieur c'est ça qui fait le jeu en fait tu vois ah bah bien sûr je suis totalement d'accord je me dis juste là où ça a été brillant je pense c'est que ça n'a pas choisi un public contre un autre c'est à dire que d'un côté le public qui venait en se disant oh un petit héros avec une épée le public zeldaien disons classique gamin même pouvait s'y retrouver et d'un autre côté un public plus âgé plus féminin tout un tas de choses peut aussi s'y retrouver donc pour le coup ils ont c'est vraiment un jeu qui a pris le spectre large c'est pas pour rien qu'il s'est devenu l'archétype de poésie il a tapé à beaucoup de portes même on pourrait se dire que le spectaculaire par exemple je parle pas des explosions mais des éboulements des rays de lumière laser etc on se dit ça par rapport au cliché du préconçu de poésie c'est peut-être un peu too much et bah en fait dans le jeu vidéo non déjà globalement ça reste une industrie de divertissement et dans Ico par exemple et bah ça c'est pas too much ça glisse assez bien dans Shadow of the Colossus aussi pour moi Agretsugo met le doigt sur quelque chose qui est très intéressant et très important dans la définition du jeu vidéo poétique en parlant de jeux type Dark Souls ou type Bloodborne etc c'est l'idée que finalement il peut y avoir quelque chose de poétique dans un jeu qui n'est ni défini par son esthétique pure ni défini par sa narration ni défini par la comment dire la pratique que le joueur peut avoir dessus je pense à un jeu je pense à passer beaucoup par le gameplay par la manière que la manière dont le développeur a écrit son jeu puisqu'on parle d'écriture je pense à un jeu comme Kid Caméléon qui est un très vieux jeu que très peu de gens connaissent et qui est sûrement mon jeu préféré qui finalement a quelque chose d'extrêmement labyrinthique dans lequel on sait jamais vraiment où on se situe si on a avancé si on a reculé si on est proche ou loin de la fin etc et finalement dans cette espèce de labyrinthe dans cette tentative de s'y retrouver dans la perte de repères etc il peut y avoir quelque chose d'extrêmement poétique même si au premier abord on pourrait se dire ah voilà un jeu de plateforme assez archétypal etc moi je pense c'est ce que tu viens de dire c'est la question du premier abord mais il est vraiment intéressant ce cliché effectivement si on prend Kid Caméléon ou Sonic ou Mario ou Toad Jam & Earl pareil sur Megadrive des jeux un peu feel good cool kid comme ça poétique n'est pas le premier mot qui viendra au plus grand nombre mais pour Fall Guys non plus je pense malgré des effets électro-pastels l'abstraction des avatars type Journey ces effets qui pourraient aider les stampilles poétiques mais pour ces jeux on va peut-être plutôt dire étrange ou barré ou dingo par exemple c'est là où si ça ne vous pose pas de problème j'aimerais bien creuser quelques mots quelques mots qui peuvent tourner autour encore un peu de ce cliché du jeu vidéo et parmi les du poétique en jeu vidéo pardon mais parmi les formes ludiques conventionnelles on reconnaît on trouve la compétition le jeu de chance ou de hasard l'idée de jouer un rôle et le sentiment de vertige ivresse la sensation j'imagine que globalement le jeu dit poétique supposé poétique serait moins compétitif ou moins chance que sensation et rôle sans doute mais mais ça ne suffit pas je pense pour pour circonscrire ce qu'on met dans ce mot fourre-tout et il y a beaucoup de mots alors un mot comme indé ou expérimental pourquoi pas aussi mais ça ne suffit pas alors tandis que arrêt et c'est déjà on touche peut-être un truc un poil plus juste étrange ne suffit pas non plus parce qu'on l'a vu étrange pourrait définir kit caméléon mais ça ne suffit pas parce que tout de suite kit caméléon pop comme un jeu évidemment poétique ni Sonic ni Mario par exemple mignon ou gentil en jeu vidéo déjà c'est plutôt hors norme parce que la dominante du jeu vidéo est plutôt action-violence mais tout jeu hors norme ne veut pas dire poétique non plus si je prends des jeux de cuisine comme Ore no Ryori sur Playstation c'est plutôt mignon comique gentil feel good mais ce n'est pas poétique les mots comme tendre ou doux c'est pareil ça ne suffit pas tous ces jeux de vie nonchalante nippone moderne comme Boku no Natsu Yasumi mes vacances d'été Hajimari no Mori un petit garçon qui se balade dans la forêt qui rencontre un fantôme Shenmue plein de jeux avec de la ruralité du quotidien de la nonchalance du temps libre une douceur de vivre ça ne suffit pas à faire poétique non plus l'effet cru de réalisme est trop fort pour que le mot poétique l'emporte et ajouter du magique ne suffit pas non plus parce que parce que là dans les jeux que j'ai cités Hajimari no Mori il vire au magique mais c'est mais animiste un jeu de quotidien comme Yuya Midori Tankentai devient un jeu d'horreur Shenmue c'est aussi du punch donc le poétique c'est toujours pas un mot évident et même si on prend un jeu comme Yoshi Island par exemple qui est beaucoup plus qui est crayonné qui est très doux qui est pastel tout ce qu'on voudra mais pareil en fait l'action fait que poétique passera après des mots comme mignon peut-être donc même en précisant les mots arrêt et c'est étrange ou doux par exemple je crois que ça suffit pas à valider l'étiquetage poétique et Arthur tu parlais du fait qu'il faut penser l'idée de poétique en creux en ce que ça n'est pas et c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rentrent dans ce domaine là et qui sont peut-être plus intéressants par exemple la gestion chiffrée l'interface voyante l'horreur et le premier degré pour moi c'est des tu l'amour c'est des tu le poème c'est des choses qui font que ça va difficilement passer alors que le jeu comme tu l'as dit le jeu poétique sera plus sensible avec une absence d'échec absence de mort peu mathématique et exact il fera plutôt l'éloge du petit et de l'anodin ou de l'onirisme comme les jeux de Genova Chen dont on a parlé mais c'est vraiment un dosage je crois compliqué par exemple pour moi Everything frôle le poétique je dirais parce que l'enjeu scientifique qu'il y a et l'enjeu métaphysique sont confondus mais c'est vraiment une affaire de dosage et si vous me permettez je vais arrêter mon laïus dans pas trop longtemps je veux prendre quelques exemples où ça se joue sur le bord du fil quoi donc j'ai parlé de plusieurs cas de figure et plusieurs mots arrêt et essais étranges doux etc qui pour moi suffisent pas tout seul à valider l'étiquetage poétique mais il y en a qui l'ont eu l'étiquetage poétique à plusieurs époques et je vais prendre tout bêtement Echo the Dolphin LSD sur Playstation Echo Shadow of the Colossus ou Rain sur Play 3 et là on y est plus et pourquoi est-ce qu'on est plus dans l'étiquetage poétique je crois parce que tout bêtement ces jeux coches plusieurs cases convergentes ce sont à la fois des projets atypiques avec un goût global de non-violence relative mais de non-violence un ton contemplatif comme tu disais Hugo et de quotidien aussi des effets de quotidien et de langueur ici et là éclairé de mystique de lyrique ou de magique avec de la solitude de l'errance souvent un côté désertique du gameplay inutile ou décoratif ici et là aussi ce genre de choses tout ça qui fait que souvent ça voit naître quelque chose de métaphysique en filigrane de profond et de préférence non-verbalisé qui passe par le gameplay comme tu disais Hugo et par exemple le RPG japonais le JRPG fait de longues tirades grandiloquentes dramaturges mais si on arrive à produire un effet solennel existentiel sans utiliser les mots voire par le gameplay là le tampon poétique il est tout près je pense quand on a du profond du métaphysique de l'existentiel sans les mots il me semble qu'il y a aussi quelque chose j'ai l'impression qu'on l'a pas évoqué quand ça me vient l'idée de jeu vidéo poétique il y a aussi cette idée du voyage initiatique qu'on peut voir dans journée même si j'ai pas joué de journée il me semble qu'il y a quand même ça il y a aussi dans gris et beaucoup du symbolisme en fait de faire de la métaphore en fait t'as totalement raison tu vois j'y avais pas pensé mais ça c'est une vraie estampille c'est le symbolisme et pourtant je sais je sais que tu aimes tous les jeux que tu abordes je les ai explorés et j'en ai parlé pas mal sur la chaîne sous l'angle du symbolisme ben journée effectivement il y a il y a cette quête de la montagne infinie qui est un cycle de recommencement je pense que t'as raison le symbolisme était un gros mais le symbolisme est le premier langage de la religion et la religion et les mythes fondateurs sont les premiers textes qu'on connait écrits en langue poétique à la limite donc quelque part boucle bouclé quoi euh oui ça je sais pas ouais mais c'est intéressant tout ça le fait qu'on puisse pas vraiment le définir mais quand même on a une idée de ce que ça veut dire je pense que c'est propre à chacun justement c'est ça et moi justement j'ai réfléchi quel jeu me paraît le plus poétique selon ce que j'en entends et qui rentre peut-être sûrement dans ses clichés aussi et c'était un jeu auquel j'avais pas joué du coup que j'ai joué pour qui est Gorogoa et de ce que j'en avais vu ce jeu m'a intrigué depuis longtemps j'en ai profité pour l'essayer et c'est un jeu très difficile à décrire c'est vraiment une espèce de quadrillage deux par deux où il y a quatre carrés et il y a des images un personnage qui avance qu'on voit à différentes étapes de son âge qu'on suppose être le même justement il n'y a pas de texte du tout tu disais dans l'émission présente qu'il y avait du texte il me semble qu'il n'y en a pas du tout que même des fois il pense il va regarder des images mais ça va être ou alors du texte qu'on n'arrive pas à décrypter ah c'est moi qui disais non 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 pardon je m'étais peut-être pas bien fait comprendre non non je comparais le mécanisme de Gorogora ah oui à de l'arborescence textuelle peut-être mais je voilà ah peut-être et c'est un jeu justement qui par son gameplay en gros il faut il y a plusieurs images dans ses carrés on peut les bouger d'un carré à l'autre et certaines images en zoomant l'intérieur en bougeant un élément dedans vont se relier il va se déclencher quelque chose par exemple à un moment une des premières énigmes c'est un jeu énigme en fait on voit un arbre avec un corbeau d'un côté on peut relier la branche à l'autre en mettant les deux ça va faire bouger qui va faire tomber une pomme qui va lire un saladier en dessous et ça se déclenchera une fois qu'on aura assemblé ces images et ce qui est intéressant dedans c'est qu'on va pas vraiment beaucoup réfléchir aux énigmes il y a très peu de réflexion enfin il y en a un petit peu mais je trouve qu'on va un peu tomber par hasard dessus il y a beaucoup cette notion d'errance aussi on va changer de perspective à un moment on trouve quelque chose on fait ah ça doit être ça il y a quand même un petit peu de réflexion c'est pas complètement c'est présent je veux dire mais il y a aussi beaucoup de hasard je trouve et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on sait pas trop où on va en fait on se laisse aller il y a vraiment ce changement de perspective littéral à l'intérieur où le personnage va grandir ou grossir parce qu'il va passer d'un élément à l'autre parce qu'on aura relié des choses qui sont à différentes échelles et en même temps ça fait vraiment enfin personnellement ce ressenti là en tant que joueur et d'autant qu'il y a une espèce d'histoire en filigrane avec un dragon on comprend pas trop il y a tout un symbolisme qui évoque quelque chose et qu'une fois qu'on a fini le jeu on sait pas trop ce que ça a voulu dire mais on l'a ressenti de manière un peu indicible effectivement bah moi j'ai l'impression que voilà je n'ai pas joué à Gorogoa c'est à dire ce que j'en pensais c'était lié à des Waxroo que j'ai regardé mais on en avait parlé ensemble Hugo et dans ce que tu décris j'ai l'impression que c'est pas une obsession que j'ai de cocher les bons mots et les bons termes qui permettent de rentrer ou pas dans la case poétique mais j'ai l'impression que malgré tout si les mots que je prenais pour définir le poétique c'était arrêt, essai, beauté, tendresse peinture j'ai noté aussi donc symbolisme je rajoute ce que tu dis voire silence minimalisme pour l'habillage avec des sentiments inattendus en jeu vidéo en tout cas qu'on croise rarement en jeu vidéo ça je pense c'est un point qui est important qu'il génère des sentiments le jeu poétique rarement expérimenté en jeu vidéo type mélancolie tristesse solitude non-violence etc en gros originalité et douceur par rapport au reste de jeux vidéo et quelque chose de profond peut-être une gravité métaphysique et tout ça j'ai l'impression que c'est coché par Gorogoa tu vois pour le coup je pense qu'il est parfaitement dans cette définition là effectivement il a tout cet habillage là mais là où justement je trouve qu'il a vraiment une force c'est parce que c'est à quel point il est innovant mais c'est pas négatif quand je dis il coche les cases je sais je suis d'accord mais c'est là où je le trouve vraiment poétique à la limite le jeu aurait pu avoir un habillage qui est beaucoup moins dit poétique je pense qu'il aurait eu cette poésie là parce que ça passe vraiment par son idée de gameplay c'est ça que je trouve assez fort moi je crois que à la réflexion je sais pas pour Gorogoa mais ça se joue parfois aux détails de petites choses je parlais de Echo et pourquoi Echo a pu avoir à peu près pendant un moment cette estampille poétique il était très original parce qu'il se présentait un peu comme non-violent on peut en discuter mais il a aussi du mystique il a du mystérieux il a un truc très bien aussi c'est tout bêtement si on prend un jeu comme Evo sur Super NES en face qui est un jeu d'évolution qui commence pareil en poisson et qui ressemble beaucoup à Echo à côté et qui est même plus doux et plus relax à jouer que Echo Evo c'est presque les mêmes mots Echo, Evo il est pas du tout poétique Evo il est scientifique il est littéral il y a du potage dans les mimiques on a des poissons qui doivent en manger d'autres il y a une interface chiffrée avec de l'HP XP etc tout ça on sort du poème alors que la jauge d'oxygène d'Echo c'est des carreaux bleus fondus dans le décor ça passe beaucoup mieux et c'est vraiment des tout petits détails mais Evo est beaucoup plus littéral il parle d'évolution comme d'un challenge en fait de la survie de la loi du plus fort on peut pas le classer comme poétique et je fais un grand chelème là et si on prend un jeu comme Lack of Love qui est aussi un jeu d'évolution qui parle de fatalité comme Evo et ben lui pour le coup par contre on pourrait clairement l'estampiller poétique parce qu'il se passe des effets de darwinisme ou scientifique il parle plutôt du drame à exister petit dans un monde écrasant c'est très proche mais à pas grand chose on creuse pas du tout la même chose ce qui fait que Lack of Love lui devient poétique et pour filer encore plus le fait que ça se joue à des gouttes je reste dans des jeux essentiellement sous-marins mais si on prend sur Playstation un jeu comme Aquanauts Holiday c'est de l'exploration sous-marine c'est du cousteau quoi donc silence douceur mais pas tout à fait poétique parce qu'il y a une grosse interface de radar technoïde scientifique et là le côté contemplatif et l'irrationnel l'atmosphérique y perdent et si on prend son équivalent plus proche dans le temps c'est Subnautica il est beaucoup plus fictionnel déjà c'est beaucoup plus imaginaire beaucoup plus étrange mais pareil son cadre science-fiction est encore trop concret si on prend un jeu d'arcade ultra-violent comme Ocean Hunter qui pourtant creuse les monstres marins et le registre épique donc des monstres marins classiques le Kraken toute une littérature fantastique et bien ouais sauf que c'est un jeu d'action ultra-bourrin avec un flingue qui rebondit c'est de l'arcade qui te revient dans un retour de force incroyable très très beau jeu par ailleurs tandis que tous ces jeux-là auraient des outils pour dire poétiques mais ils n'y arrivent pas tandis que Abzu par exemple pour moi lui c'est de l'exploration sous-marine qui coche les cases du poétique il file un mystère un mystère anthropomorphe il met l'accent sur la contemplation douceureuse il y a un ballet visuel et sonore il n'y a pas de jauge d'oxygène ni de gestion il assèche son interface au maximum et voilà pour qu'il y ait poésie on cherche souvent un cadre le plus diégétique possible avec le moins d'effet de jeux vidéo qui risque de filtrer l'expérience et là Abzu réussit ce contrat du cliché poétique mais bon il le réussit bien c'est pas négatif quand je dis ça je pense qu'il a été beaucoup pensé comme ça Abzu j'imagine et c'est marrant que tu parles d'Abzu parce qu'il y a un moment de gameplay d'Abzu dans Gris où on est poursuivi par une espèce de forme qui risque de nous dévorer un peu dans Abzu un truc sous-marin et on sait qu'on ne peut pas perdre en fait et du coup justement on ne peut pas perdre ça a enlevé beaucoup de force je trouve au jeu et il y a un moment un peu similaire dans Abzu où on descend en plongeant et on ne va pas se faire dévorer une espèce de baleine assez gigantesque qui arrive derrière et on croit qu'elle va nous dévorer en fait c'est un jeu de perspective t'as cru qu'elle allait nous dévorer la baleine du coup ? ouais c'est pas une baleine mais c'est un espèce de poisson énorme où on pense que ça va être le cas dans Abzu mais elle ne le fait pas c'est plus un jeu de perspective par contre c'est pas du tout un moment de gameplay à ce moment là le jeu se fait automatiquement et pareil Abzu je trouve qu'il y a des trucs très intéressants dedans et il y a des trucs et justement les moments qui sont très intéressants c'est pas les énigmes vraiment très basiques qu'il y a dedans c'est quand on se perd et qu'on va juste se balader qu'on va voir les poissons qu'on va s'accrocher à un poisson sans but et là il y a quelque chose qui se passe à ces moments là parce qu'il y a d'à côté qui était quand même réfléchi dans le jeu et c'est là où se déclenche le poétique je trouve je voulais prolonger cette idée du jeu vidéo poétique mais en la prolonger enfin disons en détournant un peu cette idée là et en disant est-ce que finalement même si on peut essayer de défricher de définir ce que serait un jeu vidéo poétique ou un ensemble ou les caractéristiques du jeu vidéo poétique est-ce que finalement ce qui n'est pas intéressant aussi en tant que joueur c'est de réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas des pratiques poétiques du jeu vidéo c'est-à-dire des manières par lesquelles le joueur aurait la possibilité de rendre un jeu poétique c'est-à-dire je prends un exemple très concret j'aime beaucoup Age of Empires par exemple qui est un jeu de stratégie en temps réel assez iconique et je me rappelle que je regardais beaucoup des vidéos sur un joueur qui s'appelle Fat Slob et en fait la caractéristique de ce joueur c'est que quand il lançait une partie en ligne il demandait dans les caractéristiques de sa partie à ce que les deux joueurs prennent la civilisation viking parce que cette civilisation n'avait pas une technologie qui permettait de passer à travers les forêts par les catapultes et donc en fait il jouait dans une carte qui s'appelle Forêt Noire qui est très dense en forêt et donc qui laisse très peu d'espace pour naviguer et donc lui ce qu'il faisait c'est qu'il détournait le jeu Age of Empires dès le début de la partie en mettant des rangées et des rangées et des rangées de murs indestructibles et donc le joueur adverse passait son temps à essayer de casser les murailles pour accéder au camp de ce Fat Slob et finalement pendant ce temps là Fat Slob très lentement constituait une armée imbattable constituée de catapultes de scorpions de trébuchets de béliers mais tout en artillerie lourde c'est à dire pas d'unité de base et au moment où il décidait qu'il avait envie de se battre au bout de 3 heures de jeu il détruisait tous ses murs et il rasait le camp adverse et donc il y avait comme ça un détournement complet de la pratique traditionnelle d'Age of Empires qui était celle de faire des petites escarmouches de se confronter dans plusieurs points de la map etc et lui il créait un jeu dans le jeu et c'est devenu une telle célébrité que des champions du monde d'Age of Empires cherchaient à le retrouver pour essayer de se battre contre lui et ils continuaient de gagner contre des mastodontes du jeu parce qu'il avait une pratique où en fait il ne jouait plus à Age of Empires mais il jouait à son propre jeu et en fait je me demande s'il n'y a pas finalement à travers cet exemple non pas seulement des jeux vidéo poétiques mais aussi des pratiques poétiques du jeu vidéo qui le rendraient par un détournement de l'intelligence et de la créativité du joueur d'une certaine manière poétique et je pensais notamment à ce que tu disais à Gretsugo par rapport aux jeux qui te plaisaient qui n'étaient pas forcément reconnus comme étant des jeux poétiques est-ce que finalement dans le fait de recommencer ou d'avoir joué plusieurs fois aux mêmes jeux qui sont censés générer de l'inquiétude de l'effroi de l'énervement etc est-ce que le fait finalement de les avoir reproduits plusieurs fois ne fait pas que tu détournes le jeu en une sorte de promenade de santé mentale en fait une petite aération à un moment où toi tu y prends ton plaisir et ta vibration et en fait finalement tu joues à un jeu dans le jeu qui est celui de ton plaisir et tu mets de côté finalement la pratique qu'auraient voulu les développeurs de ce jeu il y a plus que ça parce que tu vois quand tu me parles de ça tu me fais penser là clairement on est en train de parler de gameplay émergents et voilà je parlais de Bloodborne mais c'est un truc qui rejoint un peu tous les Soulsborne on va dire dans Dark Souls 3 par exemple il y a un truc qui est très intéressant et je crois que ça existe depuis Dark Souls 2 les joueurs ont fait quelque chose qui n'était pas prévu en fait pour le jeu c'est que tu pouvais tu pouvais envahir les parties d'autres joueurs pour aller les combattre et du coup récupérer des humanités et tout comme ça et le pire c'est que toi quand tu faisais ça t'avais vraiment rien à perdre mais il y a des joueurs qui met en place des Fight Club tout simplement dans Dark Souls donc ça veut dire qu'il y avait un hôte qui posait une marque pour dire venez m'envahir les joueurs venaient et normalement le but du jeu c'est de combattre l'hôte en fait pour récupérer les ressources non non quand tu rejoins un Fight Club tu ne tues pas l'hôte l'hôte héberge la partie il va pointer deux envahisseurs du doigt il va dire maintenant vous vous battez et tout ça est non verbal en plus parce qu'il n'y a pas de chat ou de vocal dans le jeu et genre juste s'ils le pointent du doigt avec une émote toi toi les joueurs se combattent celui qui a perdu retourne son monde il peut essayer de rejoindre après mais en gros tu avais des sessions comme ça où tu avais ce que tu pouvais avoir genre je ne sais plus entre 6 et 8 joueurs je crois qui étaient réunis en cercle en train de regarder des envahisseurs se combattre entre eux en fait et c'est fascinant tu vois mais il me semble que quand tu parles de Bloodborne et de ce que tu trouves de poétique c'est pas forcément du gameplay émergent c'est des trucs qui sont vraiment réfléchis par les réalisateurs du jeu par les créateurs et que c'est ça que tu trouves poétique à l'intérieur c'est pas du détournement j'ai l'impression oui parce que là je rebondissais sur la partie du gameplay émergent mais bien sûr de toute façon c'est des jeux qui sont conçus pour être faits et refaits pour être conquis on va dire et pour continuer après de se balader dedans mais c'est de là que j'ai l'impression que c'est par le fait de recommencer de mourir que quelque chose de poétique se crée justement aussi j'ai pas joué donc je si c'est est-ce que tu rates du coup j'ai l'impression que c'est la question de la performance artistique autour de laquelle on tourne là et que c'est ça qui est au centre alors je sais pas si du coup poétique n'est pas exclu du tout par ça mais je pense que c'est plus une affaire de moments de performances artistiques que vous avez décrits Arthur et Agretsugo mais ça exclut pas je pense que c'est pas forcément vécu comme un peut-être que voilà le joueur quand il crée son gameplay émergent quand il transforme son jeu on va peut-être pas partir du principe que ça fait partie d'un acte poétique mais il y a quelque chose de poétique peut-être à considérer que ça arrive dans le jeu tu vois je sais pas si si totalement moi là j'ai été hyper chiant et long sur la question de tourner à fond autour du sujet du cliché poétique essayer de circonscrire ce cliché mais effectivement il faut s'en libérer vite en fait parce qu'il peut être oppressant ce cliché de halo de rose ou de la fresque épique et en fait c'est vrai que ce que t'as dit Arthur et ce que t'as rajouté Hugo sur le fait qu'à un moment donné on prend le jeu à sa façon et on le détourne on le transforme mais tu nous parlais de ça d'ailleurs hors antenne Arthur tu nous parlais de la poésie c'est du mécanisme de transformation donc la base de l'idée poétique qui s'applique finalement à la base du jeu vidéo de ce mécanisme de transformation du jeu oui tout à fait je crois qu'il y a vraiment l'idée de prendre parce que finalement on pourra discuter ensuite du jeu vidéo poétique comme étant un jeu vidéo qui fait la parbelle aux mots à la langue etc mais finalement dans l'acte de la poésie si on revient à la source même si évidemment c'est toujours délicat de parler de poésie sans parler de langue mais on y reviendra après mais effectivement il y a l'idée qu'il y a une transformation par l'intelligence du narrateur ou du poète une transformation du monde une transformation d'une matière en quelque chose d'autre et finalement comment dire l'astuce de parler de poétique et d'avoir fait un glissement sémantique de poésie qui a un genre littéraire déterminé etc vers l'adjectif qualificatif poétique pour relever finalement les tenants et les aboutissants de cette qualification dans le jeu vidéo nous permet aussi peut-être de faire une approche de qu'est-ce que serait une pratique poétique parce que je pense aussi que c'est important notamment et ça ça me permet de rejoindre une idée notamment pour le poète c'est-à-dire cette pratique détournée du jeu peut être une source d'inspiration pour lui ensuite quand il se met à écrire son poème c'est-à-dire que finalement cette pratique poétique du jeu vidéo n'est peut-être pas est une modalité mais n'est pas la finalité de la relation poésie jeu vidéo mais que la finalité de cette relation peut passer par justement cette pratique poétique du jeu vidéo pour générer des oeuvres surprenantes avec un détournement du réel un détournement du virtuel un détournement de son rapport au monde donc je pense que ça peut être assez constitutif d'une poésie d'avoir une pratique détournée de ces univers peut-être que ça on en parlera aussi bon je le dis souvent on en parlera après mais on en parlera peut-être après du fait que le jeu vidéo peut être un point de départ de création poétique d'énergie poétique hors du jeu notamment ou dans le jeu ça sera peut-être pour notre dernière partie plutôt et je pense qu'il y a juste une chose qu'on n'a pas encore vraiment évoqué dans la question du jeu vidéo poétique c'est effectivement ces jeux qui font la part belle au langage et qui en fait finalement accordent une importance comme on l'avait dit sur Elegy for a Dead World où là vraiment on est sur un jeu qui est poétique mais parce qu'en fait le but du jeu c'est de produire de la poésie donc là on est complètement dans quelque chose qui est de cet ordre là mais ce qui est drôle c'est que dans le jeu vidéo finalement mis à part sur PC il y a quand même très peu de consoles ou d'autres plateformes qui permettent de taper du texte facilement en fait qui permettent sur la PS4 taper du texte c'est vraiment porter sa croix c'est horrible ça met des plombes voilà c'est pour ça que ça reste limité au pseudo c'est ça ou à la sauvegarde donc effectivement il y a peut-être des jeux poétiques aussi qui sont poétiques parce que leur finalité c'est de 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 montrer ou de ou de produire du texte mais il n'y en a pas tant que ça finalement et ça aussi c'est on les a évoqués un tout petit peu effectivement au début dans l'énumération de de comment le texte pouvait se présenter en jeu il y a ceux où tu fais de l'assemblage de symboles l'assemblage de bouts de texte aussi pour créer des poèmes mais c'est vrai que c'est l'ultra l'ultra minorité je pense mais effectivement c'est un peu ce qu'on dit aussi c'est que un jeu il est dit poétique à partir du moment où il l'exprime à travers son langage à lui et à partir du moment où il utilise du texte pour ne pas ressentir ça j'ai l'impression que c'est presque un aveu d'échec je trouve d'une certaine manière alors pour l'aveu d'échec ça je ne sais pas mais je ne suis pas tout à fait sûr que le postulat un jeu est dit poétique quand par son gameplay il fait passer du poétique soit toujours soit toujours vrai non plus je vais prendre je reviens toujours sur mes jeux classiques mais si je prends Silent Hill 2 pour moi il coche tout ce qui lui vaudrait l'appellation poétique ou Rumble Roses aussi à la limite mais tout ce travail lyrique contemplatif mélancolique passe derrière l'horreur passe derrière la catégorie de jeux vidéo qui lui a été imposée donc on voit bien que ce sont des survival horrors atypiques plus intimistes plus psychologiques que Grand Guignol c'est pas Resident Evil par exemple mais poétique reste quand même un adjectif secondaire c'est à dire si tu demandes les gens vont te dire c'est un survival horror oui c'est vrai c'est pas gagné ça se joue sur des petites choses je crois c'est compliqué cette reconnaissance c'est peut-être aussi le moment où il est sorti peut-être que si Silent Hill 2 sortait aujourd'hui il aurait beaucoup plus l'étiquette poétique peut-être oui oui peut-être parce qu'effectivement il y a tout le truc du symbolisme à l'intérieur il y a vraiment un voyage je pense qu'effectivement il remplit ce cahier des charges typique qui est entendu dans l'industrie ou dans le jeu indé quand on veut parler de poétique et malgré ça horreur le caractère horreur est quelque chose qui l'empêche de rentrer facilement dans cette catégorie là donc c'est vraiment en fait pour ce cliché de poétique en jeu vidéo il faut c'est méchant parce que comme tu disais Arthur il y a plein de choses à ne pas cocher à penser en creux et il y a aussi tout un tas de choses à cocher donc je pense effectivement il faut essayer de voir au-delà du fleur bleue et de la fresque épique et des clichés qu'on peut associer à l'idée de poésie et s'en départir de tout ça effectivement c'est pas forcément un aveu d'échec quand il y a du texte et Agatsubo toi tu parlais de ton jeu que tu adores je ne sais plus lequel Disco Elysium Disco Elysium et oui il fonctionne sur le texte et effectivement tu n'écris pas du texte mais dans la plupart des jeux où il y a du texte qui est là effectivement c'est beaucoup plus simple d'avoir des lignes de dialogue pré-écrites parce que sinon il faut imaginer une intelligence artificielle qui doit tout réadapter alors qu'une fois que le texte est écrit il y a juste un bouton et c'est des lignes des chemins différents qui sont prédéfinis et en l'occurrence oui j'ai l'impression que Disco Elysium il est vraiment il tourne vraiment beaucoup autour du texte et qu'apparemment c'est d'ailleurs très bien écrit pour ce que ça veut dire évidemment je vais faire court parce qu'il y en a qui veulent prendre la parole mais non je pense que Disco Elysium c'est juste moi quand je résume le jeu c'est simple enfin peut-être qu'on en reparlera plus tard mais pour moi c'est probablement le plus beau jeu que j'ai lu et le meilleur livre que j'ai joué probablement c'est comme ça que j'en parle mais d'accord c'est beau c'est très beau moi je voulais juste ajouter surtout sur cette question des mots qu'on écrit des mots qu'on lit et qu'il faudrait que ça passe par le gameplay pour que ça soit plus poétique mais après peut-être que on peut dire d'un jeu qu'il est poétique à base de pas grand chose effectivement Arthur disait ça peut être juste le postulat de la façon dont on y joue ça peut être pourquoi pas le postulat aussi du jeu tout bêtement moi mon jeu préféré qui est Torico j'estime que son postulat est par définition très poétique c'est une errance dans la nuit jusqu'à attendre un petit matin qui ne vient jamais qui ne viendra jamais où l'on sera condamné à mort et c'est une errance une fuite dans la nuit à attendre une mort qui ne vient jamais mais en soi le dispositif est atypique est original a une force poétique mais est-ce que c'est la question qu'Hugo posait est-ce qu'effectivement on accepte de se dire qu'on peut reconnaître un jeu comme poétique et c'est la question qu'on se pose depuis le début avec quoi on accepte qu'est-ce qui est substantifique qu'est-ce qui est essentiel est-ce que le gameplay doit y passer ou pas parce que moi à ce compte-là juste le titre des jeux que j'aime est une puissance poétique en soi et c'est des mots linéaires c'est des mots tu n'interviens pas dessus c'est le titre tu achètes le jeu il y a le titre posé il n'est même pas forcément enfin il est évoqué sur l'écran titre mais je reviens encore à Toriko le titre complet c'est Gekamugentan Toriko et c'est un poème c'est en raccourci fantaisie de fleurs sous une lune brumeuse ou conte étrange d'une fleur de lune embrumée et en rejet Toriko qui veut dire prisonnier et rien que ce titre-là qui donne une place secondaire au mot Toriko fait qu'on comprend que déjà tout ça résume l'essence du jeu ensuite le drame du héros qui est effectivement prisonnier dans ce monde-là passe après le poème et effectivement de prime abord c'est un jeu poétique d'atmosphère avec des sensations nocturnes et ensuite c'est un récit tragique mais je pourrais le dire pour tous les jeux que j'aime Nanatsu Kazeshima Monogatari Les Contes de l'île aux sept vents ou même tout simplement Silent Hill ou Where the Water Tastes Like Wine Là où l'eau a le goût du vin ou même Shenmue j'en ai parlé très longtemps y compris Pokémon on pourrait creuser le sujet de ce mot valise anglais typiquement japonais qui Pokémon sont quand même plus japonais que Pocket Monster mais qui reste internationalisable qui devient un mot gimmick et qui a sans doute une force poétique en soi donc plein de titres c'est quoi le minima pour estimer qu'il y a du poétique dans un jeu je ne sais pas voilà il y a une idée qui m'apparaît qui peut être assez intéressant comme piste c'est que finalement on l'a peut-être un peu oublié mais jusqu'à une certaine époque il y avait des mots qui étaient dits poétiques et il y avait des mots qui n'étaient pas poétiques par exemple dans la poésie jusqu'à la moitié du 19ème siècle par exemple on ne disait pas le mot « ne » qui était jugé non poétique mais on disait « narine » qui était jugé plus poétique et des poètes comme par exemple Victor Hugo ont commencé à écrire le mot « ne » à la place du mot « narine » et en fait c'est son utilisation du mot « ne » dans ses poèmes qui va le rendre poétique et donc en fait il y a aussi une opération de transformation par le poète de rendre une matière qui n'est pas poétique et la rendre par son travail a posteriori poétique et finalement est-ce qu'on ne pourrait pas évaluer l'idée qu'un jeu vidéo poétique pourrait devenir véritablement poétique à partir du moment où un poète le travaillerait dans un poème finalement c'est-à-dire par un détournement dire voilà de la même manière qu'il y a eu des mots pas poétiques et des mots poétiques il peut y avoir des jeux vidéo poétiques et non poétiques en fonction du travail d'artistes et d'artisans que va opérer le poète dessus oui je pense que c'est une piste ça il faudrait qu'on va sans doute se la poser cette question de quelle piste pourrait pousser un jeu poétique je pense que déjà en fait il faudrait que les joueurs eux-mêmes qu'on développe plus au moins d'intuition de la poésie probablement de culture et de connaissance de la poésie pour irriguer le jeu vidéo a posteriori par exemple c'est une piste qu'il faut qu'il y ait des va-et-vient plus massifs entre les deux mais peut-être qu'on peut tout bêtement un peu dans le sillon de ce que tu viens de dire classer les jeux par catégorie poétique classique en fait c'est une idée que j'avais mis de côté alors je vais essayer de la faire rapide mais d'après Wikipédia on a des genres poétiques aux racines qui sont épiques comiques dramatiques et le jeu vidéo reproduit énormément de récits épiques mythologiques science-fiction etc le comique qui est beaucoup plus rare mais au Japon il y a un peu de jeu farce et le point-and-click américain aussi le drame a pris une place progressivement importante chaperonné par l'horreur souvent on y revient mais en somme donc le jeu vidéo a déjà coché ses étapes fondamentales fondatrices de la poésie littéraire alors plus tard Aristote propose de retenir l'épopée le lyrique et le dramatique qui incluraient comédie et tragédie moi je le simplifierais à la louche comme ça comme action émotion intrigue et globalement pour moi le jeu vidéo s'est popularisé certes en épopée surtout mais peu à peu aussi pas mal en dramatique avec du survival horror du jeu d'enquête et le lyrique le registre lyrique l'expression du sentiment intime resterait peut-être l'exception ça dépend sûrement aussi des supports le PC a porté beaucoup de comiques de dramatiques et parfois un peu de lyrique alors que arcade et console seraient peut-être globalement plus épiques il faudrait voir dans des chronologies et selon les pays mais évidemment il y a des jeux qui ne Flight Simulator entre autres ne rentrent pas dans ces cases dans les catégories poétiques c'est difficile en tout cas de le loger mais on pourrait quand même classer beaucoup de choses dans ces catégories littéraires et ça pourrait être utile parce que ça supposerait que le genre d'un jeu passe après le goût la teneur de son expérience la valeur poétique profonde qu'il pourrait avoir alors j'imagine que ce dont on parlait dans la première partie je crois les partisans du Ludos pourrait être fermé à cette idée mais est-ce que ça serait tellement plus déconnant de classer Doom, Mario ou Sonic d'abord comme jeu épique et Myst comme tragédie par exemple Silent Hill comme jeu lyrique puisque le sentiment y est central et Resident Evil comme épopée pour moi l'action l'emporte largement sur le lyrique ou la tragédie donc pour Silent Hill et Resident Evil la classification poétique pointe beaucoup mieux je trouve l'intérêt de ces jeux elle en dévoile peut-être aussi un peu trop ça se discute mais quand la classification classique avec les catégories de jeux vidéo fait débat entre les catégories du cinéma aussi les catégories historiques du jeu donc la question de l'art qui est de plus en plus prégnante et bien peut-être que les catégories poétiques sont une piste utile pour cibler l'essence d'un jeu on pourrait peut-être se poser vraiment cette question pour faire une classification c'est ça d'une poésie du faire qui serait l'épique et l'action d'une poésie du voir qui serait pour dire Esther par exemple dramatique d'une poésie du être qui pourrait être pour peut-être Misurna Falls ou Silent Hill qui serait peut-être lyrique je ne sais pas où ça pourrait poser des questions parce que est-ce que Breath of the Wild est plutôt lyrique ou épique qu'est-ce qui l'emporte là-dessus le faire ou le être en présence ça permettrait de débattre au fond du fond des oeuvres et de leur finalité ça pourrait être pas si mal dernier tout petit point rapide par exemple on met tout et n'importe quoi dans la catégorie dans l'appellation dating game mais entre le roman harlequin fleur bleue et le porno pédophile il y a un monde il y a un sacré il y a un sacré écart on est d'accord là-dessus et peut-être que les catégories littéraires à tout le moins voire poétiques rendraient mieux justice au jeu alors certes encore une fois c'est comme Flight Simulator un casse-bric reste peut-être difficile à qualifier mais bon moi je suis de ceux qui voient de la fable sociale dans Tetris d'ailleurs très belle série de vidéos Pierre merci alors c'est intéressant ce que pendant que tu es en train de parler je me suis dit tiens je vais regarder sur Steam vite fait s'il y a un tu sais tu peux classer les jeux sur le magasin par tag ouais et il n'y a pas de tag poétique en fait personne n'a pensé à le faire par exemple bah honnêtement c'est ce que je te dis honnêtement je suis allé farfouiller c'est pas une étude approfondie mais quand même les plus grandes franchises du jeu vidéo depuis les anciens opus jusqu'au nouveau dans tout un tas de registres du Halo du Doom du Mist du Monkey Island du Zelda du Mario et les 4ème de couverture ne change pas beaucoup de tonalités alors parfois les titres changent Mario passe de Mario Bros Mario Super Mario Mario World Mario 64 que des trucs très performatifs très commerciaux à ensuite des critères comme Sunshine comme Galaxy comme Odyssey donc l'Odyssée c'est le poème épique par excellence donc pour le coup Mario qui pour moi était déjà à classer comme épopée la boucle est bouclée c'est à dire en fait ils ont dit ok c'est bon au bout de 40 ans les gars ont compris que ce qu'ils faisaient c'était du jeu épique tant mieux bravo et c'est très bien mais c'est des aveux qui sont rares ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Zelda par exemple si c'est plus épique ou je sais plus c'était quoi le terme que t'avais lyrique ou épique lyrique ou épique mais j'ai l'impression que le jeu il contient ces deux choses dedans et que c'est beaucoup plus que le joueur il en fait du coup et on revient vraiment plus à la position du joueur à l'intérieur d'un jeu et que pour le coup Zelda ça fait partie des 4ème de couverture où dès le premier opus on n'est pas dans du pur catalogue il y a des choses où on sent qu'on creuse le sillon de l'aventure mais aussi de la merveille plusieurs choses qui sont beaucoup plus qui ont ce penchant pas que aventure mais voyage et après ça serait une affaire de définir les mots bon Zelda reste plus dans l'aventure que dans le voyage mais peut-être que poétique en jeu vidéo c'est le moment où un jeu arrive à glisser de par exemple du mot aventure au mot voyage mais on va pas s'apesantir sur ça et il est peut-être il est peut-être effectivement ça fait une longue émission là déjà et j'ai beaucoup monopolisé est-ce que vous avez des choses à rajouter messieurs ou est-ce qu'on s'arrête là toujours mais on pourra conclure en tout cas que voilà on sait pas on sait pas on sait pas Steam ne sait pas personne ne sait c'est flou et tant mieux et tant mieux non mais voilà je pense que c'est une question c'est tellement personnel c'est aussi simple que ça je pense que il y a comment ça résonne avec toi comment tu est-ce qu'on arriverait un jour à réunir des gens autour d'une table pour déterminer quel jeu est poétique ou pas je sais pas en tout cas c'est vrai que cette question du jeu vidéo poétique elle reste floue je pense qu'elle a vocation à rester floue il y a beaucoup d'autres choses qui auraient pu être évoquées autour du souvenir autour de la question de la manière que que l'expérience personnelle a d'influer sur une manière de considérer un jeu comme étant poétique ou non mais je pense qu'on peut transiter sans soucis vers notre prochain épisode de toute façon c'est un sujet immense je sais que tu voulais aborder la perception du temps comme enjeu poétique tout à fait et notamment dans le jeu vidéo on va peut-être essayer de le faire dans la partie suivante et du coup on s'arrête là pour celle-ci merci de nous avoir écoutés jusque là et à ciao tout le monde pour la partie suivante toujours concernant la poésie et le jeu vidéo ciao 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 ciao